Il a été attendu, il a été teasé, il a surpris, il a été critiqué, comme il a été adulé. Chloé, toi qui as vu la dernière production en date de Tarantino, raconte-nous, Once Upon a Time, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, Once Upon a Time, écrit, coproduit et réalisé par Tarantino, c'est son neuvième et a priori avant-dernier film, suite à ce qu'il nous avait raconté. En 2017, on a commencé à en savoir un petit peu plus, car il a laissé échapper qu'il allait traiter de la famille Manson et de ses agissements dans la fin des années 60. Pour faire court le plot, en 1969, la star de télévision Rick Dalton, incarnée par Leonardo DiCaprio et le cascadeur Cliff Booth, qui est incarné lui par Brad Pitt, sa doublure de longue date, poursuivent leur carrière au sein d'une industrie qu'ils ne reconnaissent plus. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que vraiment, c'est un slice of life movie. C'est quoi un slice of life movie ? C'est le film qui suit le quotidien d'une, et dans ce cas-là, de plusieurs personnes. Donc on ne va pas avoir d'histoire ou de scénario démesuré. Donc ça va être la vie de cet acteur et de sa doublure, en parallèle de la vie de Sharon Tate, incarnée par Margot Robbie. Il va y avoir une grosse focalisation sur les personnages. Tarantino va jouer de la carte de la lenteur, comme il le sait très très bien faire, pour appuyer un récit marqué par la présence. Et on va avoir un arrière-plan et des musiques très très importants. Il va passer énormément de temps à filmer la ville de Los Angeles pour vraiment réincarner l'époque. Il va vraiment nous faire transpirer l'atmosphère qu'il pouvait y avoir en ce temps-là. Donc ça semble vraiment être la contemplation d'un monde révolu où Tarantino rend hommage au cinéma de l'époque, grâce aux techniques du cinéma d'aujourd'hui. Et du coup, si Tarantino aime jouer de la lenteur, comme tu l'as dit justement, pour exposer les enjeux de ses films, c'est vrai qu'on a l'air quand même d'être un peu loin de cet univers cartoinesque dont on parlait. Typiquement Kill Bill ou même Ingalls Bastards, ou avec beaucoup de rebondissements. Donc qu'est-ce que Tarantino, au-delà de cette tranche de vie, cherche à nous communiquer ? Certains vont vraiment dire qu'on reconnaît le Tarantino, mais on ne reconnaît pas le Tarantino. On va avoir plein d'ingrédients qu'on retrouve souvent dans sa cuisine. Un film de Tarantino, mais pas trop. Oui, voilà, mais pas trop. On va retrouver ses acteurs fétiches, on va avoir des clins d'œil à d'autres productions comme il aime le faire, on va avoir la musique, on va avoir la façon anti-film, on va avoir des pieds aussi. On n'en a pas parlé des pieds, mais c'est Tarantino. Le chat nous demande, nous pose, il n'y a pas, voilà, sur le chat je vois des pieds, les pieds, les pieds à chaque fois. Oui, les pieds, les pieds, les pieds, les pieds, ils sont là, ne vous inquiétez pas. Donc dans Once Upon a Time in Hollywood, Tarantino... Et ils sont sales. Ils sont sales, c'est la grande nouveauté. Tarantino, il va créer une dimension quasi hallucinatoire qu'ouvre un portail sur une réalité parallèle où il y a deux éléments perturbateurs qui vont venir donner un coup de pied au cours de l'histoire. C'est vraiment une espèce de prophétie inversée qui marche sur la mécanique du « et si ». Donc « et si », un acteur miteux et sa doublure s'étaient trouvés là, à ce moment-là. Qu'est-ce qui se serait passé ? Est-ce que l'histoire aurait été différente ? Qu'on finit presque même par oublier où se trouve la limite entre la réalité et la fiction. Parce qu'on va avoir donc Rick Dalton et Cliff Bruce qui, eux, n'existaient pas. C'est Tarantino qui les met en scène, qui se balade dans Los Angeles, qu'on leur vit. L'acteur, lui, il est en train de déchanter dans sa carrière. Avant, c'était une star des westerns. Maintenant, on ne lui propose plus que des westerns spaghetti et on veut l'envoyer en Italie. Sa doublure, elle, elle a ses petits problèmes de vie personnelle à côté et il n'est pas très, très bien vu. Et en parallèle de ça, on voit Sharon Tate qui évolue. On la voit avec Roman Polanski. Puis au bout d'un moment, on la voit enceinte. Et quand on sait ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là, on commence à avoir un petit peu les boules. Donc, cette limite entre la fiction et la réalité est vraiment très, très bien gérée. Parce que ça va vraiment à tout le propos du film. Et ça va être notamment très, très bien rendu par la scène de Margot Robbie, qui incarne Sharon Tate, qui va aller au cinéma pour voir un film où elle joue. Donc, Sharon Tate, où ça va être Sharon Tate qui va apparaître à l'écran. Donc, c'est là vraiment qu'on perd totalement le fil de qu'est-ce qui est fictif et qu'est-ce qui est réel. Et c'est ça qui va vraiment nous permettre d'arriver dans l'intrigue. Et on va avoir ce climax-là, en fait, de fiction et de réalité, quand la violence suggérée par les films de Rick Dalton va devenir réalité à la fin du film. Ce qui fait que, en gros, pour faire très, très simple sur la structure, au début, on va avoir les récits et les différents films de Rick Dalton qui vont être filmés pour ensuite traiter l'industrie du cinéma et traiter le réel pour qu'à la fin, on se retrouve avec le réinvestissement du réel en y introduisant la violence de la fiction. Mais comment tu résous, du coup, cette dualité ? Enfin, comment tu résous ? Comment Tarantino résout cette dualité entre les deux univers qui s'entrechoquent ? Alors, moi, ce que je fais, c'est que je fais chauffer ma bouille. Oh non, alors. Non, ça va se solder par un élément clé de Tarantino qui est la violence. On va voir la violence apparaître à la fin. Mais bon, c'est du Tarantino, donc on s'y attend. Mais ce qui était assez intéressant en analysant ne serait-ce que le titre de l'oeuvre, c'est qu'on pouvait s'y attendre. Parce qu'un film qui commence par Once Upon a Time, ça peut nous rappeler un Once Upon a Time in the West ou un Once Upon a Time in Mexico qui sont quand même bien caractérisés par leur violence. Donc on savait que c'était du Tarantino avant l'heure. Mais pour une fois, la violence va résoudre la situation parce qu'on va se retrouver avec un happy ending. Et quelle est la formulation typique de l'happy ending ? En anglais, c'est Once Upon a Time. Ça va introduire l'histoire. Et là, on va avoir ce happy ending via cette formulation associée au conte de films mais aussi parce que l'histoire va être réécrite avec ces deux éléments déclencheurs qui, à leur sauce, auront refait quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi le petit parallèle avec Disney. On avait un clin d'œil sur comment l'histoire allait se terminer parce que la petite actrice qui va jouer avec Rick Dalton, elle était en train de lire un livre quand lui s'est assis à côté d'elle pour lire son roman. Et c'était la biographie de Walt Disney. Donc d'avance, Tarantino nous avait tout dit dans son titre. Avec Once Upon a Time, attendez-vous à de la violence mais attendez-vous à quelque chose qui se passe bien. Mais vu que ce happy ending, il est plutôt conclusif parce qu'il n'y a aucune porte qui reste ouverte dans l'histoire, est-ce que ce ne serait pas Tarantino qui nous tirerait un début de révérence en nous disant tout est bien qui finit bien ? À méditer. À méditer, trois petits points. Non, effectivement, merci déjà pour ta critique. Est-ce qu'il est si conclusif que ça, ce film ? En tout cas, c'est effectivement une belle synthèse du cinéma de Tarantino et quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que je trouve que d'un côté, il y a le côté Los Angeles de ses premiers films, c'est-à-dire qu'on est à Los Angeles, et il y a le côté histoire vraie, histoire réelle qui est dans ses derniers films, donc à partir de Inglourious Bastards. Donc il mélange son... Parce que jusqu'ici, ses films historiques, entre guillemets, ils étaient ailleurs. Ils étaient en France pendant la guerre, l'esclavage avec Django. Et là, il arrive à la fois à faire ce qu'il sait très bien faire, c'est-à-dire filmer des conversations dans Los Angeles, filmer l'angoisse même de cette ville, l'angoisse de ses personnages dans cette ville d'Hollywood et ses environs. Et ce côté, on va un peu refaire l'histoire, on va réécrire l'histoire. Et il le fait, je trouve, dans ce film de façon très nouvelle, très belle. Et en gros, Les Huit Salopards, si on veut, son film d'avant, c'était pour pas mal de monde un film très sombre. Très musculaire. C'est-à-dire que vraiment, c'était tout d'un coup Tarantino qui nous disait « Ben non, il n'y a plus de salut en fait, ce huis clos. » L'histoire américaine, Les Huit Salopards, pour aller très vite, c'était après la guerre de sécession, c'était les séquelles un peu de la guerre de sécession. Il avait l'impression de montrer une Amérique qui était en enfer. Et on pouvait se dire « Mais en fait, Tarantino, il est désespéré, il n'a plus rien à dire, il nous montre que ces personnages se détestent tous, qu'il n'y a plus d'espoir. » Et là, avec ce dernier film, au contraire, à la fin, c'est un peu l'accès au paradis, c'est-à-dire que, sans forcément spoiler, à la fin, c'est quelque chose de paradisiaque, il y a un côté conte de fées, la princesse est un peu sauvée, si on veut. Donc voilà, il y a de la lumière qui revient dans le scéma de Tarantino. Donc on retrouve tous ces éléments, mais il y a quelque chose effectivement de très mélancolique, de très beau dans ce film. Et ce ne sera pas son dernier, je pense, il a encore des choses à dire, mais on commence à approcher de la fin. Et je trouve que dans ce film, il y a le personnage le plus pur et innocent de toute sa filmographie, c'est Sharon Tate. Et grâce à ce film, j'ai eu envie de découvrir l'actrice, pas seulement la personne, parce qu'en fait, maintenant, on connaît la personne parce qu'elle s'est faite tuer et tout ça. Et le problème, c'est qu'avant, c'était une actrice. Elle a veillé sa carrière aussi. Et je trouve que le film, autant réhabilité que cette figure très angélique, justement, c'est une vraie princesse, en son palais inaccessible, et Brad Pitt et DiCaprio restent à la porte du palais. Ils ne peuvent pas encore y accéder. Et je trouve que le film, justement, Margot Robin ne parle pas beaucoup, mais je trouve que, justement, dans sa démarche, dans ses regards, elle exprime quelque chose de Sharon Tate d'une époque révolue. J'ai l'impression qu'avec elle, Tarantino, il a voulu encore faire un fragment d'une époque qui s'est terminée avec sa mort. Et je trouve que les choix de la fin, c'est super mélancolique, parce qu'on se dit que Tarantino aurait fantasmé que ça ne se produise pas et que, justement, l'époque qu'ils décrivent ne s'arrête pas, mais que ça s'est terminé à cause de la violence des moindres hommes. Donc, encore une fois, qu'il avait eu non, c'est un peu politisé parce qu'il décrit à quel point... En fait, c'est une bande de suprémacistes blancs qui ont tué une femme enceinte jusqu'au nez, puisqu'elle a été enceinte de 8 mois et demi, je crois. C'était absolument atroce. Et je pense que, justement, il a voulu non seulement réhabiliter la femme, mais aussi l'actrice. Et c'est pour ça que, même si j'ai quelques soucis avec le film, je trouve que la manière dont il veut la réhabiliter, c'est assez admirable. Périne ? Je suis tout à fait d'accord sur le fait que c'est clairement Tarantino qui filme une époque, et surtout la fin d'une époque. C'est la fin du Summer of Love, c'est la fin même de changements dans l'industrie. L'industrie est en transition à ce moment-là. Les westerns ont quitté le cinéma, ils sont plutôt à la télévision. On se cherche un petit peu, le nouveau Hollywood va badarder. Donc, en fait, il est désespérément, il retient quelque chose, juste part pas trop vite la période-là. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien cette période-là, je veux pas qu'elle s'en aille trop vite. Et en effet, le personnage de Sharon Tate, qui en vrai n'est pas le sujet du film, parce qu'on a voulu nous faire croire ça à un moment donné, mais non, le sujet du film n'est pas Sharon Tate. Mais en effet, elle incarne totalement une certaine idée de cette époque, et en tout cas, une certaine idée de quand c'était encore joli. En tout cas, quand c'était encore beau, quand c'était encore sincère, quand c'était encore bien. Et le fait qu'il veuille sauver un personnage comme ça, en effet, il fait ça depuis Django, il fait ça avec Inglour of the Bastards, il rappelle, et ce qu'il faisait déjà dans ses premiers films, avec forcément, le pouvoir de la fiction, plus que tout, en fait. C'est-à-dire, la fiction peut tout permettre. Et la fiction, plus que tout encore, il explique que le cinéma, c'est le lieu de tous les possibles. C'est-à-dire que la réalité, elle est peut-être décevante. La réalité, il l'a décrit très bien, parce qu'en vérité, ça se passe en 1969, on est bien d'accord que ça parle de maintenant, ce film. Donc, il est un peu déçu, encore une fois, par son époque. C'est un truc, il voudrait revivre autre chose. Donc, on n'a pas la famille Manson maintenant, on en a plein, j'imagine. Mais en effet, il parle de notre époque. Et il dit, c'est pas ça, le dehors, c'est chiant, dehors, c'est horrible. Et bien, le cinéma, il va pouvoir mettre de recréer la réalité, vous réadapter la réalité, comme vous le voulez. Et en effet, cette fin, parce qu'on attend la violence pendant tout le film, puisque mine de rien, en effet, c'est là, genre, héo, quand est-ce que ça va se déchaîner, tout ça ? Il y a quelques petites séquences de violence, elles sont toujours à l'écran, c'est-à-dire que c'est dans les films qu'il montre, etc. Donc, il nous dit bien quand même que cette violence, on a beau dire que maintenant, c'est la violence des films qui influe sur les gens et les meurtres de masse et compagnie. Et il est en train de te dire, non, mais cette violence, elle a toujours été là. On a toujours prôné la violence à l'écran, elle a toujours été mise en scène. Donc, ne me faites pas croire que c'est la violence du cinéma qui va influencer les gens. Il répond enfin à la question que tout le monde lui pose en permanence. Mais en tout cas, quand arrive cette séquence de ultra-violence à la fin, encore une fois, il y a forcément un geste politique dans ce qu'il dit sur l'époque, etc. Mais cette violence-là, à ce moment-là, elle n'est pas politique, elle est cathartique. Elle est juste là pour nous faire dire, genre, mais bien fait dans vos gueules, les connards. Ça fait du bien, en fait. C'est-à-dire que vraiment, on est content que Brad Pitt s'y jette à coup de téléphone sur un personnage. À ce moment-là, juste, ça fait du bien parce qu'on est content de venger quelqu'un. Encore une fois, la vengeance, en effet, ce terme récurrent, etc. Mais on est content de venger ça. On est content, d'un moment donné, de pouvoir s'en prendre à quelqu'un sur ce que nous, on est en train de subir malin en 2019. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop'n'Geek, c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de vue des 2 pixels. Avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 17h en direct sur VL.